Merci Amalika. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de questions. Alors je commence tout de suite à vous en poser une. Ce soir vous ne l'avez pas fait mais dans votre livre, le puzzle de l'intégration, vous insistez beaucoup sur la nocivité des politiques de discrimination positive. Je dois dire que pour ma part j'étais plutôt favorable à des mesures de ce type-là. Mais vous employez des arguments tout à fait convaincants sur la nocivité de ces politiques et j'aimerais que vous en parliez maintenant. Oui. Oui, la fameuse discrimination positive. Un mot que l'on n'emploie pas en France même lorsqu'on l'utilise. Et on l'utilise. Dans mon livre, je développe effectivement toute une partie du livre qui est consacrée à la discrimination positive, surtout à ses effets pervers. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et on donne souvent un exemple, l'exemple de la société américaine qui aurait réussi grâce à la discrimination positive. Alors pour ceux qui le pensent encore, je ne vais pas être plus royaliste que le roi et donc je vais citer Barack Obama dans un de ses discours les plus importants lors de sa campagne électorale. En parlant de la discrimination positive, il l'a qualifiée comme politique nocive et il a dit qu'il incombait à la discrimination positive, et je vous expliquerai pourquoi il dit ça, la responsabilité d'une société américaine clivée. Une société américaine qui reste figée sur la race. Parce que dans la discrimination positive, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'inverse de l'intégration à la française. Une intégration à la française qui est d'ailleurs plébiscitée dans les études américaines. Dans des études américaines, les conclusions c'est que le modèle français d'intégration donne de meilleurs résultats que le modèle anglo-saxon ou le modèle germanique. Et nous, nous voudrions l'abandonner. C'est un peu dommage. Ça doit provenir encore du complexe franco-français, du complexe d'infériorité par rapport aux autres, c'est dommage. Pourquoi Barack Obama dit-il que la discrimination positive a figé et a mené les Etats-Unis dans une impasse ? Parce qu'on a habitué les gens à se regarder en fonction de l'origine. Et donc on ne peut pas demander aux personnes de traiter sur la base de compétences uniquement, ou la base d'êtres humains tout simplement, en habituant le regard sur le fait que les gens sont blancs, rouges, noirs, jaunes, verts, etc. C'est impossible. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en France. À une époque, moi je me souviens parfaitement, quand je suis revenue en France, c'était il y a une vingtaine d'années, on ne parlait jamais de français originaires, de ci, de ça, on ne vous demandait même pas d'où vous veniez, vous étiez français. On ne s'interrogeait pas sur vous venez d'où, de quel bled, de comment on fait chez vous. Aujourd'hui on vous dit, on fait comment chez vous ? Chez moi c'est en France. Oui mais où en France ? Je veux dire avant, oui c'est la France chez moi. Donc ça c'est une difficulté. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, on regarde désormais les gens comme des Noirs, comme des Latinos. Et dans les recrutements, on compte. Alors à tel échelon hiérarchique, j'en ai combien, il m'en manque combien, il m'en faut combien. Donc ça c'est une première difficulté. Le deuxième effet pervers, c'est que ces politiques sont élitistes. Elles nous détournent de l'essentiel, c'est-à-dire l'aide aux plus démunis, pour faire en sorte que nos sociétés, on n'annulera jamais le fait de naître dans des environnements qui ne donnent pas les mêmes chances, mais au moins de réduire cet écart. Et là avec la discrimination positive, c'est vrai qu'on se donne bonne conscience, on affiche quelques réussites et puis on a l'impression que oui, la société a réduit les problèmes, les difficultés. Je vous donnerai un chiffre qui date de 2005, sur les Noirs américains, 9 jeunes sur 10 entre 25 et 29 ans sont emprisonnés. Si on appelle ça une réussite, ce n'est pas une réussite pour moi, c'est qu'il y a un raté, il y a un problème quelque part. Pourquoi est-ce qu'on retrouve autant de Noirs âgés de 25 à 29 ans incarcérés ? Autre effet pervers, le problème de la légitimité. Une légitimité, ça ne se donne pas, ça se conquiert. Si vous ne passez pas par les mêmes processus d'évaluation des compétences que les autres, on ne vous acceptera jamais. On ne vous voit pas comme les autres parce que vous avez eu des passe-droits. C'est le cas de la discrimination positive. Et d'ailleurs même avec l'expérience Sciences Po, s'il y a des personnes d'origine maghrébine qui viennent de manière, entre guillemets, normale, donc pas par la convention ZEP, ils vont avoir tendance à dire « Oui, moi je suis rentrée par le processus normal. » Sous-entendu, j'ai fait mes examens comme tout le monde. Et il y a aussi autre chose qui est extrêmement importante pour moi, c'est cette reconnaissance, le fait qu'on vous reconnaît comme un égal. Et ça, ça ne s'obtient pas si vous n'êtes pas passé par les mêmes processus. Moi j'ai travaillé en tant qu'ingénieur dans le monde de la défense et de la télécommunication. Et c'est vrai que quand on est ingénieur, c'est très simple. Quand vous faites du logiciel par exemple, à la fin ça fonctionne bien ou ça ne fonctionne pas. Donc de toute façon, si vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes méritant, vous êtes traité d'égal à égal, personne ne vous regarde comme quelqu'un de différent. On ne se pose même pas la question. Moi je me souviens dans les équipes, il y avait des gens qui avaient les yeux bridés, donc probablement d'Asie, des gens de couleur, des gens... Ce n'est qu'après que j'ai commencé moi-même, quand j'ai écrit le livre, à me souvenir, à me dire « mais c'est vrai, mais jamais on ne s'est posé la question. » Les équipes étaient complètement mélangées et ça se passait vraiment très bien. Donc il y a cette difficulté avec la discrimination positive. Je vais en rajouter une qui est extrêmement importante. C'est que dans tous les pays qui l'ont adopté, le politique en devient prisonnier. Et il ne peut absolument plus en sortir. C'est-à-dire que comme on sépare en communauté la population, les communautés deviennent des groupes de pression et il n'est pas question de leur enlever des avantages. Et le politique étant très sensible à l'électorat, il va se mettre de manière naturelle à courtiser les électeurs suivant ce qu'ils attendent du politique. et ça contraint le politique, ça l'oblige à ne plus réfléchir aux citoyens en termes de corps politique unique, mais il se met à réfléchir aux citoyens en tant que telle communauté, telle communauté, telle communauté. Et là aussi, c'est le contraire de l'intégration, puisque l'intégration, quand vous devenez français, il faut être partie de la communauté nationale. On ne dit pas « vous êtes de telle communauté ». Il y a d'autres effets, mais bon, je ne peux pas tout citer. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc vous avez parlé tout à l'heure un peu de l'école, mais vous n'avez pas parlé de la langue, qui est pourtant, en principe, un facteur majeur d'intégration et qui devrait plutôt d'ailleurs favoriser les migrants venant du Maghreb et d'Afrique occidentale plutôt que ceux qui viennent d'Asie ou de l'Europe de l'Est. Or, non seulement ceux qui connaissent la langue n'en tirent pas vraiment, enfin, pas nécessairement avantage, mais ils peuvent même en faire un signe de refus. Et j'ai été frappé dans votre bouquin. Vous racontez cette anecdote étonnante où vous arrivez dans une boulangerie dans une banlieue de l'Ouest parisien, et vous vous faites insulter par les autres clients parce que vous avez parlé en français à la boulangère qui était maghrébine. C'est incroyable. Mais c'est vrai. Oui, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu bien d'autres choses aussi. Par exemple, les regards menaçants parce que je suis mariée avec un Français de souche européenne. Et mes enfants me disent « Maman, tu connais le monsieur ? Pourquoi est-ce qu'il te regarde comme ça ? Ah non, ma chérie, je ne connais pas le monsieur. Viens, viens, etc. » Donc oui, c'est une réalité. L'intégration marche de moins en moins. Et je pense que de ne pas avoir tenu sur les principes républicains, c'est ce que j'avais dit au début, c'est extrêmement préoccupant parce qu'on a laissé penser aux personnes que finalement, est-ce que l'identité française existe ? Oui, si elle existe, c'est quoi exactement ? Donc c'est vraiment difficile pour des personnes qui arrivent dans notre pays. Si on leur dit « Ici, il n'y a rien, c'est une page blanche, c'est un territoire vierge, oui, ce n'est pas un problème si vous transgressez telle ou telle identité », vous ne pouvez pas demander aux personnes d'origine culturellement différente de s'intégrer. C'est vrai ce que vous mentionnez sur la langue. J'en parle dans mon livre. J'ai dit que le HCI a commencé à citer la langue. C'est extrêmement important. Max Gallo dit « est français, quelqu'un qui parle français ». Ce n'est plus le cas en France. Quand vous allez dans certains territoires, vous entendez tout sauf le français. Et donc c'est déjà quelque chose qui est très surprenant. On aurait dû être alerté par cette difficulté. Le fait que c'était un signe de refus d'intégration, de rejeter la langue française, de ne plus la pratiquer entre soi, et ça, ça défavorise également les enfants parce qu'ils arrivent à l'école en ne maîtrisant pas un minimum de mots qui leur permettraient de s'accrocher en classe. C'est pour ça que je dis que l'école maternelle est déterminante. Je pense en particulier à la transmission de la langue. Et s'il y a quelque chose à faire d'urgence, c'est effectivement de permettre aux enseignants d'être en très petit groupe dans les maternelles pour se focaliser sur la transmission de la langue française parce qu'une langue, c'est beaucoup plus qu'un simple moyen de communication. C'est également une façon de voir les autres et de voir le monde. Et je citerai là Tahar Benjeloun. Et je laisse responsable de ses propos, mais je sais très bien à quoi il fait allusion. Et il a dit dans une récente émission, Empreinte, qu'il s'est mis à écrire en français parce qu'il n'aurait pas pu écrire en arabe, c'est l'arabe, sa langue maternelle. Donc il s'est mis à écrire en français, donc une langue étrangère pour lui, parce qu'il n'aurait pas pu écrire dans une langue que ses parents comprenaient, ses parents ne comprennent pas le français. Il se serait auto-censuré. Et il a dit autre chose qui est extrêmement puissant, c'est que dans les années 70, le gouvernement marocain avait arabisé la philosophie et il dit, mot pour mot, ils ont arabisé la philosophie pour empêcher les Marocains de penser, de douter et de réfléchir. Pourquoi dit-il qu'en arabe, on peut beaucoup moins penser, douter et réfléchir que dans la langue française ? Effectivement, il y a des questions qui se posent. Moi, je pense que c'est très important, déjà, ne serait-ce que pour naviguer dans la société française et acquérir les compétences comportementales qu'on acquiert beaucoup au travers de la littérature. Quand je parle de la langue française, je parle beaucoup à la littérature, aux contes, parce qu'on construit, à la maternelle, on peut construire tout l'imaginaire d'un enfant à travers les contes. Et ça sera déterminant pour deux raisons. D'abord, ça va sculpter le regard de l'enfant, pour toujours, le regard qu'il va porter sur les autres et sur le monde. Et ça va aussi, à travers la langue et la littérature française, ça va permettre à l'enfant de construire des points d'accroche affectifs avec la société française. Et ce sont justement ces points d'attache, d'accroche affectifs qui lui permettront beaucoup plus tard de devenir français, c'est-à-dire de dire, oui, moi, cette communauté-là, j'en fais partie, je m'en sens faire partie. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est extrêmement important dans l'intégration, c'est que dans l'intégration, nous sommes en présence de deux contractants. Nous avons celui qui vient et qui dit, moi, je suis français ou je veux être français, et nous avons la communauté nationale française où, si on parlait d'un autre pays, la communauté nationale algérienne, etc., ce que je dis peut être transposé pour d'autres peuples. Et pour que la personne soit intégrée, il faut que la communauté le reconnaisse comme quelqu'un porteur de son identité, porteur des valeurs qui constitue le noyau de son identité. Et les valeurs, j'en ai cité quelques-unes, il y a tout le contenu de la liberté, de l'égalité, de la laïcité, de la fraternité, et bien entendu, pour ma part, je ne vois pas comment on peut dire je suis français sans aimer parler la langue française, et même en la rejetant, en essayant d'inventer un autre langage. Vous avez parlé de cet élément qui aurait dû alerter effectivement ceux qui venaient d'anciens pays et qui avaient été colonisés et qui possédaient la langue française auraient dû rencontrer moins de difficultés que ceux qui provenaient des pays de l'Est et qui ignoraient totalement la langue française. Ça n'a pas été le cas, mais je vous ai dit au tout début qu'il y avait des pages culturelles en partage entre les pays européens, et c'est ce qui a facilité et compté beaucoup plus que la seule langue qu'on peut apprendre très rapidement. Est-ce que M. Agez a un commentaire à faire sur ce thème-là ? Le rejet du français dont vous avez été victime, je l'avais dit, je l'avais dit à prendre un... Le rejet, on ne va pas dire ostracisme, du français dont vous avez fait les frais dans cette boulangerie démocratique de l'Ouest, à mon avis, a des motivations autres qu'une répugnance à parler la langue en soi. Alors, j'envoie deux raisons. La première, c'est que celui et celle qui s'alimente à ce genre d'idéologie la puise en dehors de la France. Elle est la plupart du temps un signe de ralliement à quelque chose qui est internationalement, soit, pour le dire de manière brutale, un désir de restauration de ce qu'a été l'importance mondiale de l'Arabe dès les débuts de l'islamisation, c'est-à-dire des premiers siècles de l'Égypte, soit une des formes francisées, avec sa variante spécifiquement nationale, ici, du désir du nationalisme arabe, qui est une des données essentielles des États-Unis lutte contre lui. Il est quelque chose de parfaitement légitime en soi, mais évidemment, beaucoup de ceux qui se désignent comme adversaires le voient comme une cible à combattre. C'est la première raison. La deuxième raison, je dirais, de cet épisode, qui est extrêmement illustratif, extrêmement éclairant, c'est que, comme vous l'avez très bien dit en mettant l'école au centre, l'intégration par l'école n'est pas suffisante. Or, la tradition française, même sous la monarchie, même lorsque les jésuites et les oratoriens, avant que les collègues de l'Égypte ne leur succéda, aient pris en charge à son tour, l'enseignement de nos enfants, c'est une tradition de profonde intégration par la langue. Au fait, quand vous regardez les gens de la région de Metz, dont la langue différente de l'alsacien, mais aussi germanique et le francien, mozellan, quand vous regardez les Corses, les Occitans, la variante rhodanienne, la variante gasconne, quand vous voyez les Bretons et les Basques, ces gens parlent français et néanmoins, la plupart d'entre eux, ou en tout cas ceux qui sont les plus déterminés, n'ont pas complètement renoncé à leur langue régionale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est le succès de l'école. Ils ont été, dès la monarchie, mais surtout à la suite des mesures très sévères qu'a prises contre les langues régionales la Convention montagnarde, car c'est l'épisode-là qui est capital, en 1794, l'année même de la chute de Robespierre, où l'on prend des décisions radicales. Eh bien, ils ont été si profondément façonnés par l'enseignement du français que leur langue, aujourd'hui, on le déplorera ou on s'en réjouira, moi, amoureux des langues, je le déplore, sont quasiment moribondes. Elles avaient aussi une raison de l'être, c'est qu'elles étaient, malheureusement pour elles, en pleine tourmente révolutionnaire au moment du comité de salut public de la commune insurrectionnelle de Paris, les vecteurs d'un discours hostile à la Révolution. Elles parlaient en faveur de la monarchie, l'abbé Grégoire le dit admirablement, les ennemis de la République parlent en breton, les ennemis de l'émigration et de l'aristocratie parlent en basque, etc. Autrement dit, il est toujours aussi vrai aujourd'hui que l'intégration se fait par l'école et par le français qu'elle enseigne. Donc j'en déduis, une dernière chose. La seconde explication que je suggérerai de cet épisode du boulanger des quartiers ouest, c'est que, travaillé par la propagande dont j'ai parlé, mais aussi insuffisamment francisé par l'école française, les gens qui se sont récriés, parce que vous ne parliez pas en arabe, à une blancheère maghrébine, dont il n'est pas certain qu'elle parlait l'arabe littéraire elle-même, on peut en douter, représente quelque chose contre quoi il y a une action très précise à faire. Au fond, la France, en indistinction absolue de l'origine ethnique des gens, a toujours eu une politique d'intégration. Je trouve excédente et féconde votre distinction entre intégration et insertion. Elle est très illustrative et j'espère qu'elle aura le succès qu'elle mérite. Elle est très bonne. Je n'ai pas malheureusement l'ouvrage, j'imagine que vous éclairez bien cette... mais je dirais la politique française c'est une politique je ne dirais pas anticommunautariste mais par tradition depuis la monarchie une politique où l'on n'aime pas trop que des communautés se façonnent avec leurs propres lois. C'est par la langue que l'on réduit ces particularismes évidemment. Voilà. Merci monsieur l'amoureux des langues. Est-ce que je peux juste... Oui. Juste dire que mon propos est aussi d'attirer l'attention sur le fait que les parents ici de l'immigration c'est un comportement tout à fait rationnel ne vont pas nécessairement souhaiter que leurs enfants deviennent autres et comprennent très vite que c'est l'école de la République qui va transmettre en instruisant leurs enfants en les élevant comme disait Luc Ferry le descendant de Jules qu'elle va les rendre dissemblables. Donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte pas pour les combattre c'est pas le but c'est simplement pour avoir une attention encore plus accrue vis-à-vis de ces enfants et je dirais même avoir une exigence extrêmement forte c'est-à-dire que nous avons été trop dans le misérabilisme et la condescendance et pour moi là ça rejoint le racisme parce que c'est considéré Luc Ferry a beaucoup parlé des pédagogues et c'est vrai qu'ils ont fait énormément de tort à l'école ils ont considéré d'emblée que ces enfants étant différents ne parviendraient pas à assimiler les mêmes savoirs que les autres qu'est-ce que le racisme s'ils ont considéré que l'autre est inférieur alors qu'il n'y a pas de raison ces enfants sont tout à fait capables de réussir comme les autres il faut simplement avoir en mémoire qu'ils ont beaucoup d'obstacles à franchir et nourrir envers eux la même hauteur d'exigence que nous avons envers les autres enfants il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas leur insertion et si nous semons des graines dans l'enfance libre à eux ensuite de choisir l'intégration ou de ne pas la choisir Anifa Cherifi Merci madame pour votre intervention je n'ai pas encore eu l'occasion de lire votre ouvrage mais je ne manquerai pas de le faire dans l'immédiat j'ai été membre du Haut Conseil à l'intégration et membre de la commission Stasi et j'ai commis avec Roger Fourou un livre qui était donc le président du Haut Conseil à l'intégration comme vous savez qui a eu d'autres qui a eu d'autres fonctions un livre que nous avons intitulé un livre que nous avons intitulé tous les deux et c'était son choix ce n'était pas le mien nous sommes tous des immigrés en 2003 et il disait cela parce que dans le préambule de notre livre sur les analyses que vous faites de la situation de l'immigration intégration aujourd'hui il avait dit écoutez peut-être que si on commençait à raconter nos histoires familiales on comprendrait mieux ce qui fait que nous sommes français tous les deux aujourd'hui et lui il venait de l'Ariège et il disait je me suis senti à petites choses en arrivant dans les classes prépa à Paris parce que j'avais un accent ariégeois et que je t'ai rejeté moi je venais de ma camélie nous avons eu un parcours dissemblable vous et moi parce que moi j'ai fait toute ma scolarité en France en arrivant en France comme enfant d'immigrés à 9 ans et donc j'ai connu toute cette histoire de l'immigration algérienne et donc il disait nous sommes tous des immigrés et il a dit aussi cette phrase nous n'avons pas trouvé vous et moi les chérifis et les fourous disait-il dans cette les chérifis et le fourou n'ont pas trouvé leur identité française dans leur berceau à leur naissance il a fallu qu'ils le construisent et qu'ils la construisent cette identité française ce qui revient à peu près à ce que vous venez de dire aujourd'hui sauf que mon point de vue à moi mais on aura j'espère l'occasion d'en débattre vous et moi est moins catastrophique et moins négatif que ce que vous en donnez aujourd'hui parce que je suis assez comment dire estomaquée pour être très honnête parce que j'ai l'impression qu'il y a une addition de choses que vous nous donnez et je suis assez embarrassée par une chose d'une part par la généralisation parce que il y a des immigrations différentes les dernières immigrations ne sont pas celles d'hier moi j'appartiens à l'immigration algérienne comme vous d'origine algérienne qui est arrivée en France en 1906 en même temps que les italiens je connais l'histoire de l'immigration algérienne et j'aime cette histoire parce que je sais qu'elle s'est faite dans l'adhésion aux valeurs républicaines et l'immigration algérienne d'aujourd'hui les plus récentes n'a rien à voir avec celle des années 40 avec celle des années 60 à laquelle j'appartiens nous notre génération à nous l'école c'était notre religion pour des parents immigrés l'école c'était leur religion et d'ailleurs il y a vous ne manquerait pas de me dire que vous avez vous connaissez beaucoup de gens issus d'immigration qui ont réussi et c'est le produit de cette école et donc il y a quelque chose qui m'embarrasse et sur lequel je voudrais vous poser une question vous parlez d'Omar et à aucun moment vous ne dites d'où il vient alors j'ai bien entendu que vous dites si on commence à dire d'où il vient nous sommes dans une discrimination positive seulement on n'intègre pas les gens qu'on ne connait pas madame on n'intègre que les gens qu'on connait bien et c'est peut-être même le problème de la politique d'intégration de la France c'est qu'elle fait comme si les gens arrivaient mais que dès lors qu'ils sont sur le territoire français on ne veut pas savoir d'où il vient savoir d'où ils viennent ce qui les a construits en termes de politique d'intégration c'est mettre les moyens pour qu'ils adhèrent parce que toute intégration je suis d'accord avec vous toute intégration est une intégration des valeurs la langue est essentielle l'école est essentielle mais parce que l'école enseigne la langue et les valeurs et qu'il ne peut pas y avoir d'intégration sans intégration des valeurs sans assimilation des valeurs de la République donc je suis d'accord avec vous et juste la question Abdelmalek Sayyad que M. Toubon connaît les écrits a dit exactement l'inverse de vous un sociologue spécialiste de l'histoire de l'immigration et d'intégration il dit il faut toujours si on veut avoir une politique d'intégration partir de l'émigré et à l'immigré d'où il vient jusqu'à ce qu'il arrive parce que c'est comme cela c'est comme cela qu'on peut véritablement construire une politique d'intégration on n'intègre pas comme vous l'avez dit si bien finalement les italiens comme on intègre des populations du sud du Sahara parce que l'histoire sont différentes donc il faut les connaître comme on a connu lorsqu'on a eu un projet quand on a eu un projet d'extension territoriale et qu'on a voulu coloniser et bien on a connu et les plus belles pages sur ces cultures sur ces identités elles nous viennent de cette période de colonisation aujourd'hui on est complètement aveugle complètement aveugle face à une immigration et aujourd'hui je pourrais dire que plutôt que de dire qu'il y a problème de puzzle d'intégration je dirais qu'il n'y a plus d'intégration c'est la fin de l'intégration Françoise Gaspard a écrit en 81 un livre qu'elle a appelé la fin des immigrés comme si c'était fini si les beurres allaient devenir des petits français c'était terminé aujourd'hui on peut écrire un ouvrage on dirait c'est la fin de l'intégration c'est à peu près ce que vous dites aujourd'hui je voudrais comprendre cette histoire d'origine sur cette origine que vous je n'ai jamais dit que c'est la fin de l'intégration l'intégration continue à fonctionner pour ceux qui jouent le jeu de l'intégration après pour les questions de réussite scolaire si on doit en parler parce que vous parlez de l'école nous avons des enfants il y a une très large et riche enquête qui a été conduite par Claudine Athias voilà et qui dit parfaitement qui dit parfaitement que si on compare toutes choses égales par ailleurs elle donne tous les critères on en vient à une réussite scolaire qui va être quasiment identique elle dit quand même que chez les turcs c'est quand même différent etc et puis elle mentionne on n'a pas forcément le temps d'en parler le fait que les personnes qui viennent d'Asie sont systématiquement supérieures en termes de résultats scolaires par rapport aux français de souche européenne et elle donne quelques pistes de réflexion qui me semblent très riches et qu'il faut creuser du pourquoi de la différence de la réussite entre ces enfants qui viennent d'Asie et qui ne possèdent pas du tout la langue etc françaises que possèdent les personnes qui viennent du Maghreb ou d'Afrique qui réussiront pas aussi bien que les Asiatiques donc l'intégration continue à fonctionner pour ceux qui veulent jouer le jeu de l'intégration et quand vous dites qu'il faut tenir compte du nouvel entrant ça dépend comment on en tient compte mais il faut lire mon livre et j'en ai parlé un peu lors de mon exposé on en tient compte pour réaliser que les obstacles sont autres et se situent ailleurs que pour les personnes qui possèdent le même socle culturel et des pages d'histoire en commun avec l'histoire de France des pages qui soient glorieuses ou pas et d'ailleurs il suffirait de comparer les histoires par exemple avec l'Angleterre ou l'Allemagne pour réaliser que ce sont des histoires qui sont extrêmement conflictuelles et qui n'ont jamais empêché les peuples en question de renouer les liens d'amitié profonds qui les unissent et donc de s'interroger du pourquoi et du comment qui s'appellent un vrai débat et qui s'appellent et qui s'appellent